Musique Je suis très honoré de recevoir Loïc Le Floc Prigent qui est une célébrité nationale qui en plus me fait l'amitié de venir jusqu'ici ce qui est sympa, c'est pas simple Oui c'est bien, c'est bien, Port Delilah c'est très bien j'ai des habits qui sont ici et j'ai mon cardiologue qui n'est pas loin Il est au moins un cardiologue à Paris et en fait beaucoup de lecteurs m'ont dit il faut absolument interviewer Loïc Le Floc Prigent qui nous parle du prix de l'électricité et donc je me suis dit, puisqu'on est dans les choses sérieuses et qu'en effet vous connaissez tout ça par cœur puisque vous avez été président de Gaz de France vous avez été président d'Elf Président d'Elf, mais en Elf c'était... Ben oui mais c'est un rapport C'est mort maintenant, c'est fini C'est un rapport, c'est total maintenant et puis j'ai été conseiller du président d'EDF et puis j'ai été un élève de Guilloma qui a fait un peu de nucléaire dans sa vie puis j'étais l'ami de Marcel Boiteux qui a fait un peu légèrement d'électricité aussi donc voilà, c'est un sujet que je connais et je suis ingénieur hydrolicien donc j'ai commencé il y a 59 ans dans l'énergie Ce qui ne nous rajeunit pas complètement Ben si, je ne me rajeunit pas du tout enfin tant pis Et donc justement on va commencer par là parce que pour les gens c'est pas clair c'est quoi le lien entre les prix du pétrole les prix du gaz et le prix de l'électricité ? Alors, c'est assez simple C'est assez simple C'est-à-dire que le prix de l'électricité c'est un prix qui était autrefois un prix tarifé et qui était finalement une sorte de prix moyen d'un mix électrique Ce mix électrique, toujours en France on va parler de la France d'abord était fait d'une part depuis les années 70 par du nucléaire le nucléaire étant monté jusqu'à 75% de ce coût d'hydraulique, 11 à 12% le reste étant réalisé par les fossiles c'est-à-dire charbon, pétrole, gaz et voilà Un peu hydroélectricité Hydraulique j'ai dit Hydraulique d'abord 75% de nucléaire et 11 à 12% d'hydraulique Excusez-moi, je viens de le dire donc vous n'avez pas entendu et par ailleurs donc il y a sur l'année puisqu'on est en année il y a des moments où il faut du pilotable fossile c'est-à-dire charbon, gaz ou pétrole c'est ça qui était notre mix électrique donc ça Quand vous dites pilotable ça veut dire que ça veut dire que quand j'ai un pic donc en hiver par exemple on se chauffe plus Voilà, donc si vous voulez alors le nucléaire c'est quoi ? C'est une base c'est-à-dire que le nucléaire fonctionne bien lorsque on met le combustible ça chauffe l'électricité sort et c'est une base c'est-à-dire qu'on ne joue pas au yo-yo avec le nucléaire c'est pas bon c'est pas bon économiquement c'est pas bon économiquement et c'est pas bon techniquement parce que ça conduit à ce que la longévité de la centrale n'est pas optimale ok ? Alors l'hydraulique c'est pareil c'est-à-dire qu'à un moment j'ai de l'eau qui est quelque part je la fais descendre j'ai l'électricité immédiate par conséquent je suis pilotable alors je suis pilotable de certaines façons plutôt nucléaires mais je suis encore plus pilotable avec l'hydraulique Donc on ouvre les barrages On ouvre les barrages l'eau descend et ça conduit une turbine à tourner et par conséquent l'électricité est derrière et puis il reste les eaux tropiques qu'on encaissait si tu en as pu dire avec les fossiles c'était ça l'idée et c'était ça Donc on faisait du charbon qu'on en mettait dans la centrale On mettait le charbon même chose du gaz et c'est pilotable c'est-à-dire que quand vous avez besoin vous avez parce que l'électricité est un produit bizarre c'est un produit qui n'est pas stockable je reviendrai là-dessus et par conséquent il faut qu'à chaque fois que je produis un électron je le consomme et à chaque fois que j'ai envie de consommer un électron il soit produit donc j'ai un équilibre permanent entre la consommation et la production ce qui est rare sur les autres produits ce n'est pas ça je peux stocker l'eau je peux stocker mon carburant gaz fossile si vous voulez et je peux stocker également l'uranium et je mets des bouts des bouts de combustible dans l'eau j'ai donc un système qui est globalement avec une base nucléaire et avec du pilotable derrière me permettant d'encaisser ce qu'on appelle les pics de consommation et donc c'est le système sur lequel nous avons fonctionné à partir des années 70 et à un moment et donc une question pourquoi le prix est une moyenne et qui fait cette moyenne pourquoi on ne se contente pas de prendre les coûts de production en disant ben voilà on divide ça par le nombre de consommateurs parce que les moments où vous avez les pics de consommation c'est à dire le moment où vous faites fonctionner vos centrales fossiles vous avez un amortissement de ces centrales fossiles qui dépend du nombre d'heures qu'elles vont fonctionner dans l'année donc vous faites fonctionner votre nucléaire tout le temps votre hydrolique tout le temps parce que c'est les moins chers et puis vous avez des choses qui sont plus chères qui sont le charbon le gaz et l'électricité elles sont plus chères selon la manière dont vous travaillez c'est à dire que le charbon est moins cher mais c'est plus polluant donc quand vous avez une centrale charbon en ville vous avez intérêt à la mettre ailleurs puis si vous la mettez ailleurs ils ne sont pas contents non plus vous arrêtez plus ou moins rapidement le pétrole ils ne sont pas très contents non plus et donc là où ils sont le moins pas contents c'est le gaz et donc d'une façon générale l'idée c'est de dire voilà comment on fait qu'on enlève le fuel le central au fuel le plus rapidement possible les centrales charbon et puis on se met sur le gaz et le gaz et à ce moment là au moment où vous faites fonctionner vos centrales à gaz c'est le prix du gaz certes mais c'est le prix du gaz plus l'amortissement ou pas de votre centrale à gaz et par conséquent si vous la faites fonctionner que quelques jours par an ça coûte très cher de la faire fonctionner puisqu'il faut payer la centrale alors c'est une question tendue parce que moi quand j'étais petit on me disait l'électricité en France n'est pas chère parce que EDF n'a pas intégré dans le coût le prix de la vie de la centrale après la centrale son démantèlement sa modernisation etc tout ça c'est faux on a parfaitement intégré tout ça et donc ça coûte pas cher donc les EP la construction d'EPR etc ça n'a rien à voir est-ce que c'est intégré dans le prix de l'électricité alors ça n'a rien à voir parlons du nucléaire parlons du nucléaire normal c'est à dire un nucléaire fait dans les années 60-70 nucléaire civil De Gaulle Pompidou Mesmer Giscard Mitterrand voilà c'est ça le nucléaire et ce nucléaire est fait dans des conditions de sûreté optimale avec un acteur essentiel qui est EDF avec un acteur technique qui est une galaxie de société autour de des gens qui s'occupent du combustible et des gens qui s'occupent du noyau c'est à dire Framatome et Orano maintenant qui a été à un moment arrivant mais qui est maintenant revenu Framatome et Orano et grossièrement 200 000 personnes réparties sur le territoire dans des sous-traitants diverses et qui sont des spécialistes du secteur donc c'est 200 000 personnes qui travaillent sur un instrument et cet instrument arrive à être le plus important du monde à un moment puisque on a joué sur l'électricité nucléaire c'est également le moins cher du globe c'est à dire que nous avons à l'époque l'électricité nucléaire et hydraulique la moins chère du monde parce que nous avons également et c'est la plus propre voilà et c'est la plus propre c'est ça mais la plus risquée alors on va revenir sur le risque après disons que on a l'électricité la plus donc cette électricité a un coût et ce coût si jamais je prends le coût moyen du nucléaire et le coût moyen de l'hydraulique ce coût est aux alentours de 30-40 euros le mégawatt-heure voilà c'est ça la base et ça fait de l'ordre de 85% du coût d'électricité en France et ce coût n'a pas varié c'est-à-dire que c'est l'EBF qui calcule et qui l'impose ou est-ce que le gouvernement non c'est le coût je parle de coût il n'y a personne qui impose c'est le coût d'accord il faut d'abord commencer par le coût on est d'accord et c'est ça que les gens au gouvernement ont du mal à faire moi je commence par le coût combien ça me coûte combien ça me coûte ayant intégré l'ensemble du fonctionnement de la centrale le temps nucléaire le temps où elle est amortie le temps où on la carène c'est-à-dire qu'on la prolonge exactement comme les avions c'est-à-dire qu'on change les pièces qui permettent de la faire fonctionner plus longtemps et c'est toujours neuf contrairement à ce qu'on raconte une centrale nucléaire est toujours neuve on change toutes les pièces qui doivent être changées comme un avion comme une raffinerie c'est pareil la raffinerie on fait des arrêts métal et on dit voilà et la raffinerie est toujours neuve d'où le temps de mise en route de mise en route de carénage et par conséquent lorsqu'on a et c'est là qu'est le problème on a un temps relativement long de mise en oeuvre du carénage de manière à ce que la centrale soit toujours en état optimal de fonctionnement c'est ça c'est ce qu'on a connu cet hiver avec les fermetures alors cet hiver après donc après est arrivée l'idée qu'il fallait utiliser le soleil et le vent qui étaient des gratuits alors le nucléaire c'était mauvais parce que c'est les risques que vous avez indiqué on va revenir dessus l'hydraulique c'était mauvais pour les poissons parce que les barrages c'est pas bien et puis il y a des terres qu'on enlève parce qu'on fait des barrages et des zones il faut des zones à défendre après c'est mauvais les deux là étaient mauvais les fossiles c'est bien connu c'est l'urgence climatique c'est affreux on va tout disparaître et il ne restait plus que les choses gratuites c'est à dire le vent et le soleil et c'est là où ça divergeait parce qu'on a dit que c'était gratuit et renouvelable or pour l'électricité qui doit être consommée quand elle est produite l'éolien et le solaire étant intermittents cette intermittence n'était pas forcément liée à la consommation c'est pas parce qu'il fait du vent que vous avez envie tout de suite d'avoir l'électricité or quand l'électricité est produite il faut la consommer et donc on a déréglé notre système de réseau qui était basé sur la base et sur le pilotable avec un système non pilotable et c'est là alors on a fait des investissements énormes pour faire des éoliennes partout et puis pour faire du solaire partout ok ces investissements ont coûté très cher et il fallait justifier l'existence de ces éoliennes et de ce solaire avec une intermittence et pour arriver à justifier ça il fallait dire l'éolien et le solaire seront prioritaires sur le réseau or la façon dont on faisait le tarif à l'époque c'était de dire le moins cher rentre sur le réseau et le moins cher c'est le nucléaire donc c'est la base derrière le moins cher c'est hydraulique et donc c'est hydraulique pilotable et ainsi de suite et on arrivait sur le fuel le charbon et le gaz en général on disait le charbon est moins cher mais c'est embêtant le pétrole est moins cher encore c'est embêtant donc c'était plutôt le gaz mais on était sur cette façon de raisonner et lorsque l'éolien et le solaire sont arrivés on a dit c'est prioritaire et on a justifié ça comment ? en disant c'est gratuit puisque c'est subventionné donc les gens qui investissent dans l'éolien et le solaire ils ont 25 ans ou 20 ans 20 ou 25 ans sur lesquels ils ont une production assurée et cette production assurée a un tarif et ce tarif ça permet de justifier l'investissement donc on a fait disparaître du marché l'éolien et le solaire en disant que c'est gratuit alors c'est pas gratuit puisqu'on le paye et on l'a payé comment ? on l'a payé avec un relèvement progressif du tarif de l'électricité c'est à dire qu'on a augmenté le coût de base d'un autre coût qui était le coût dû des renouvelables intermittentes encore une fois les renouvelables c'est le meilleur renouvelable c'est l'eau mais c'est intermittent et cette intermittence a été payée quasiment par un doublement au cours du temps du prix de l'électricité du prix c'est à dire qu'on a du tarif payé par le consommateur or quand vous regardez sur l'année le solaire et l'éolien malgré tout ce qu'on raconte c'est de l'ordre de 3 à 5% donc vous avez pour 3 à 5% vous payez quasiment le double parce que le prix a été augmenté de la capacité d'expliquer aux investisseurs d'éolien et de solaire que malgré l'intermittence ils allaient recevoir l'argent correspondant à tout ce qui produisait mais dans la pratique puisque je vous posais des questions naïves mais je suis nul donc je on a le temps on a le temps on a le temps puisque c'est gratuit le soleil et le vent oui pourquoi qu'est-ce qu'on paye ça recouvre quelle production quel coût de production le tarif qu'on paye le tarif c'est les gens qui ont investi dans le béton dans l'acier dans l'aluminium dans les pales en carbone etc ces gens-là ont un investissement et cet investissement fait une rentabilité de 10% donc on leur dit voilà vous allez avoir les gens vont vous payer l'électricité et ça va correspondre à une rentabilité de 10% mais hors subvention ou c'est la subvention c'est la subvention c'est la subvention c'est-à-dire que dès que vous produisez l'électricité on vous la prend à un tarif élevé de manière à faire en sorte que vous ayez un rendement global de 10% de votre investissement alors est-ce que vous êtes en train de nous dire je continue mes raisonnements des gars qui essayent de comprendre est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'augmentation phénoménale du prix de l'électricité la première augmentation n'est pas phénoménale elle est directement liée à l'existence de l'éolien du solaire et elle a doublé le prix par rapport au coût antérieur qui était basé sur une tarification sur les trois éléments que j'ai indiqués c'est-à-dire nucléaire hydraulique et fossile on est d'accord donc quand on a non pas fait disparaître les fossiles mais qu'on a diminué les fossiles on l'a remplacé par quelque chose qui était intermittent et qui ne répondait pas au souhait du consommateur on va y revenir mais ce rajout éolien et solaire a fait doubler le tarif ça c'est le tarif avant les difficultés que nous connaissons alors comment on arrive je vous en prie j'ai besoin de comprendre est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la subvention accordée à l'éolien et au solaire sont directement prises dans la poche du consommateur absolument en fait c'est pas une subvention c'est un tarif imposé au consommateur absolument on n'est plus dans un marché libre on est dans un marché imposé où le consommateur subventionne à son insu des investisseurs qu'il n'a pas choisi des investisseurs qui n'ont pas été choisis et dont on a dit qu'ils étaient gratuits puisque le vent et le soleil c'était gratuit puisque vous avez du vent vous ne le payez pas et vous avez le salaire qui ne vous payez pas c'est-à-dire que la notion de gratuité est une notion ambiguë puisque derrière il y a toujours une transformation et donc il y a de l'investissement et du rendement alors ils s'enrichissent beaucoup les fabricants d'éoliennes énormément énormément alors ça c'est les fabricants d'éoliennes c'est essentiellement donc les danois les allemands d'un côté en Europe avec énormément de produits venant de Chine et sur le solaire c'est le photovoltaïque c'est seulement chinois donc on peut dire qu'on est dans un marché administré qui consiste à prendre dans la poche des français pour nourrir les danois les allemands et les chinois grossièrement sans le dire parce qu'en fait c'est pour sauver la planète officiellement c'est pour sauver la planète on est d'accord alors maintenant au bout il y a donc quelques années on s'est aperçu que on pouvait libéraliser le marché c'est à dire créer un marché artificiel d'électricité pourquoi ? pour plaire aux libéraux idéologues on a dit on va casser cette construction que nous avons faite en France au profit d'une autre idée qui est un marché d'électricité basé sur ce qui existe sur les marchés habituels quand il y a stockage qui sont le marché de gros et le marché à terme donc on va créer des gens qui vont faire en sorte que le prix pour le consommateur soit un prix où il y a de la concurrence alors qu'il n'y a pas de concurrence physique puisqu'il y a un producteur il y a un distributeur il y a un transporteur donc a priori il n'y a pas de marché on va créer un marché quand même parce que le marché c'est bien parce que c'est bon pour le consommateur donc l'idéologie c'est le marché il y a un monopole structurel oui on va casser le monopole structurel on va créer un marché et comme ça pour le consommateur on va être content alors on a créé ce marché et bien évidemment en faisant ça puisqu'on avait déjà dit que l'éolien et le gaz et l'éolien et le solaire étaient gratuits on avait un produit qui était déjà au marché et donc il a fallu créer un marché à partir du reste et pour créer ce marché à partir du reste on a dit on va dire au nucléaire historique c'est à dire monsieur EDF vous allez prendre une partie de cette production et à prix coûtant vous allez la céder à des gens qui vont vous faire concurrence c'est ça qu'on a fait et ça a été fait en 2010 sous monsieur Sarkozy et ça a été la loi NOM et ce qu'on a créé la RENT c'est à dire l'accès au nucléaire historique régulé voilà donc on a dit et bien le prix coûtant c'est 42 euros le nucléaire donc ça démantèlement tout compris etc c'était on est arrivé après à ça mais peu importe c'est 42 et donc il y a des gens qui vont venir acheter votre électricité qui n'est pas produite à 42 et qui vont la revendre à des clients à un prix qui était réglementé au début qui était réglementé et on arrête le règlement et on fait un marché et le marché c'est d'abord Power Next en France puis ensuite c'est Apex à Leipzig maintenant c'est Leipzig qui fixe qui dit voilà quel est l'équilibre et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là pourquoi c'est Leipzig pourquoi c'est Leipzig pourquoi c'est Apex parce qu'on est content que ce soit les Allemands parce que les Allemands c'est toujours bien voilà c'est tout c'est toujours bien c'est l'exemple c'est des gens sérieux nous on n'est pas sérieux mais les Allemands c'est sérieux alors qu'est-ce qui arrive à ce moment-là il arrive que nous avons un prix de l'électricité qui dépend toujours non pas d'une moyenne mais d'une action des spéculateurs sur le prix puisque j'ai acheté quelque chose je spécule j'essaie de vivre et vous avez au début 125 personnes enfin groupes de personnes qui disent je vais acheter l'électricité d'EDF et puis je vais la revendre à un prix différent et je vais me faire de l'argent une petite commission une petite commission voilà mais c'était les tarifs étaient plafonnés au début de revente de l'électricité d'EDF oui ils étaient plafonnés puis on a déplafonné parce que le marché c'était bien parce que le marché c'est toujours bien on dit c'est le marché c'est toujours bien c'est depuis qu'on a déplafonné qu'on sent la douloureuse voilà alors comment pourquoi et comment a-t-on c'est à dire qu'on s'est aperçu que le dernier électron produit était l'électron de la centrale à gaz et que cette centrale à gaz qui produisait très peu puisque on ne lui permet pas de produire puisque l'intermittent était là tous les autres étaient là étaient moins chers ce gaz cette électricité produite par la centrale à gaz la dernière était chère et on a vu le tarif de l'électricité grimper non plus seulement à cause des électrons du solaire et d'éolien mais à cause du prix du gaz qui a augmenté et là tous les tous les électriciens ont dit attention il y a trois ans que ça a eu lieu attention c'est en train de se dérégler là on va au casse-pipe non pas à casse-pipe parce que le marché c'est bien ok le marché c'est bien et qu'est-ce qui s'est passé et bien il s'est passé qu'il y avait du gaz de schiste Eudy par les écologistes qui était produit par les américains il y avait du gaz de Sibérie qui était produit par les russes qui allait directement en Allemagne pour nourrir les éoliennes qui ne fonctionnaient pas tout le temps et donc les allemands disaient nous nous avons des énergies renouvelables et on fait un peu de gaz le peu de gaz c'était 75% c'était pas donc on avait ça donc un mensonge d'état des verts allemands disant nous notre énergie elle est verte premier mensonge et deuxième mensonge c'est on va augmenter un peu le prix du gaz disent les russes parce que parce que les américains nous obligent un peu à le faire et donc on a essayé de voir comment à partir d'il y a trois ans comment le prix du gaz augmentait un peu en Russie de façon à permettre au gaz américain de se rentabiliser de se rentabiliser parce que le gaz de qui ? du schiste coûte très cher un peu plus cher que l'autre le gaz sibérien c'est pas non plus gratuit il a fallu rattraper un peu ça et donc il y a trois ans on a commencé à voir le prix du gaz monter et à ce moment là le marché de l'électricité le marché fameux de l'EPSIG a dit oh là là alors ça veut dire qu'il faut augmenter parce que le prix de l'électricité va augmenter donc je vais augmenter graduellement on a vu le prix de l'électricité monter graduellement depuis trois ans il fait des petits sauts de cartes on ne les voit pas trop parce qu'on cache ça parce qu'il y a l'éolien le prix final pour le consommateur est finalement moins évident il était supportable alors on voyait quand même qu'on était quand même parti d'une base à 35-40 qu'on était à 75 puis qu'on était en train de partir en ce qui concerne les industriels dont je suis puisque je n'ai pas des PMI on était à 100 le rôle de mégawattheure donc on savait que grossièrement on était quand même à plus du double du coût bon c'était supportable mais on commençait à tousser rentable pour les courtiers et rentable pour les courtiers bien sûr c'est lui c'est le courtier qui est rentable donc le problème c'est de savoir combien de voitures il lui faut et puis on regarde les bénéfices des courtiers c'était pas triste bon peu importe on crée un marché c'était bon pour le consommateur c'était bon pour le courtier aussi mais on disait mais dans la mesure où la doxa c'était c'est bon pour le consommateur c'était bon pour le consommateur parce que c'est marqué parce que c'est écrit dans le journal que c'est bon pour le consommateur il n'y a pas de problème et donc on continue comme ça jusqu'au moment de la guerre en Ukraine et là à la guerre en Ukraine on s'aperçoit parce que la bonté populaire dit bah oui quand même on ne peut pas continuer à traiter les russes à prendre tout des russes comme ça c'est pas bien il faut supprimer les relations économiques avec la Russie et les allemands disent bah non on ne peut pas pourquoi parce que nous on dépend à 60% du gaz russe on dépend à 60% du pétrole russe et à 50% du charbon russe alors si jamais vous nous coupez ah non mais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien comment on fait et donc là évidemment les courtiers se sont dit ça va pas où va-t-on et le marché électricité de façon mécanique a pris l'angoisse et a conduit à des tarifs complètement prohibitifs mais qui sont fixés par qui mais qui sont fixés par le marché par les marchés par les courtiers c'est l'épex c'est des gens qui font les anticipations et qui disent voilà voilà ce que va être le prix du gaz demain et voilà par conséquent ce que donc techniquement ça se passe comment ce processus de fixation du prix c'est le marché le marché épex qui est à l'épex et qui dit tous les jours voilà quel est le prix compte tenu du dernier électron c'est toujours le dernier électron et par conséquent lié au prix du gaz donc dès que le prix du gaz augmente le prix d'électricité augmente et en prise derrière il y a l'anticipation certes moi aujourd'hui le prix du gaz va augmenter d'un facteur 5 mais je pense qu'il va augmenter d'un facteur 10 par conséquent je prends j'achète du à terme de l'électricité pour pouvoir la revendre à un prix nettement au dessus donc je suis en train et je me garantis d'avoir l'électricité c'est à dire je garantis que la centrale à gaz va me produire l'électricité que d'autres ne font pas alors pendant le même temps on a été dans la catastrophe nous en france pourquoi parce que nous avons des centrales nucléaires qui pendant le covid n'ont pas eu le problème de maintenance on pourra revenir dessus mais disons que il n'y a pas eu ce qu'il fallait alors est-ce que c'est financier est-ce que c'est technique etc il faudra l'autopsie du meurtre à votre avis un peu de tout un peu de tout on a on a beaucoup caché avec le covid ça a permis de financer moins quoi qu'il en coûte c'était pas forcément sur le nucléaire alors donc petit un on a deux on a notre réglementation de sûreté est grossièrement trois fois plus méticuleuse que toute la réglementation internationale c'est-à-dire nos standards de sûreté ont été bâtis par des antinucléaires c'est-à-dire que les antinucléaires ont infesté l'ensemble des organismes d'état en particulier l'agence de sûreté nucléaire et en particulier bien pire l'institut de recherche de sûreté nucléaire qui est lui monochrome c'est-à-dire tous des antinucléaires donc à chaque fois qu'il y a un petit incident quelque part vous avez l'ASN qui le dit à l'IRSN et l'IRSN qui dort au canard enchaîné donc vous avez une page du canard enchaîné à chaque fois disant regardez c'est un peu vidable le nucléaire c'est affreux et ça va péter ça va péter ça va péter on va repartir sur les risques bon alors maintenant c'est donc le fait de dire il y a un danger conduit à l'arrêt de tout et c'est ça qui s'est passé avant pendant la période en question c'est-à-dire que d'un côté il y avait la maintenance qui n'avait pas été faite et c'était compliqué de faire travailler les gens compte tenu des règles de sûreté au travail dans les centrales et d'autre part on a fermé cette centrale parce qu'il y en avait une qui avait un problème sans regarder les autres et en considérant que par précaution il fallait les fermer et donc on s'est trouvé dans la panade lié donc à un prix du gaz qui était en train d'augmenter et que les gens de marché considéraient augmenter encore plus et donc il fallait qu'ils prennent des précautions financières certains ont déposé le bilan à cette occasion on dit non nous on joue plus enfin disons que le prix a augmenté et donc on s'est retrouvé avec un prix de l'électricité potentiel extrêmement élevé à une période charnière qui était fin 2022 50% des contrats de fourniture d'électricité sont à renégocier pour les industriels et la renégociation conduisait à ce qu'on multiplie par 4 5 6 même fois que 10 les contrats qu'on leur proposait et les industriels ont dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ce prix du gaz avec ce prix d'électricité si jamais on prend ces contrats on est cuit le président de la république en octobre fait un grand discours en disant surtout ne signez pas parce que je vais faire prendre les dispositions pour que ce soit pas aussi terrible pour vous les industriels disons on signe pas et puis 3 semaines après madame Wargon qui est devenue président de l'autorité de régulation dit si vous ne signez pas le 31 décembre vous n'aurez plus l'électricité dans vos usines c'est autre chose alors on signe et donc on a signé et donc la moitié des entreprises françaises a signé des contrats qui sont léonins c'est-à-dire qui conduisent à une augmentation à une multiplication du prix d'électricité énorme alors je le répète c'est pour ça que je suis intervenu je continue à intervenir alors que le coût de la majorité de l'électricité produite en France n'a pas varié c'est-à-dire le coût du nucléaire et le coût de l'hydraulique qui font 85% d'une façon générale dans l'électricité française ce coût n'a pas varié et pendant ce temps-là le prix payé par le consommateur industriel que je suis a augmenté d'un facteur 4 5 6 ou 10 jusqu'à 10 parce que moi j'ai vu qu'il montait jusqu'à ça a monté jusqu'à 10 c'est-à-dire que j'ai des entreprises qui sont qui étaient qui avaient un contrat à 60 euros le mégawatt et qui ont signé un contrat le 1er janvier 2023 pour 600 euros le mégawatt si ma mémoire est bonne quand on va de 60 à 600 c'est un facteur 10 c'est un facteur 10 mais comment on explique l'impuissance du président de la république sur un sujet où personne ne peut défendre ça sauf les eurolâtres qui disent sans l'Europe on est perdu mais aucun esprit raisonnable ne peut défendre une telle prédation sur l'industrie française comment on explique que le président de la république n'arrive pas à changer les choses moi je ne cherche pas à expliquer la pensée du plan de la république moi ce que je cherche c'est à sauver c'est à sauver l'industrie française moi je ne me pose pas cette question je ne me pose pas la question c'est-à-dire comment on est arrivé comment on dit des imbécilités comment on dit que Fessenheim n'était pas maintenu comment je ne m'explique pas tout ça je n'ai pas envie de m'expliquer tout ça moi ce qui m'intéresse c'est une chose c'est une chose une chose c'est que j'ai envie qu'l'industrie française se maintienne et pour qu'elle se maintienne il faut revenir au coût et par conséquent à la tarification électrique alors pour deux raisons pour deux raisons la première c'est qu'il faut que l'industrie subsiste et par conséquent il faut qu'elle ait un tarif qui la permet d'être compétitive mais la deuxième c'est que bien évidemment vous ne pouvez pas avoir basé l'expansion de la vie en France sur la sobriété parce que la sobriété ça veut dire moins d'industrie moins d'industrie ça veut dire moins de personnel qui travaille ça veut dire moins de retraite ça veut dire moins, moins, moins c'est la débandade donc vous ne pouvez agir sur l'ensemble des facteurs du développement français que dans la mesure où vous dites je veux une énergie abondante et bon marché vous n'avez pas d'autre solution et pour avoir une énergie abondante et bon marché il faut que vous investissiez dans l'énergie nucléaire d'une manière ou d'une autre vous ne pouvez pas baser votre énergie abondante et bon marché sur les intermittentes et je vous l'ai démontré donc pour arriver à investir dans le nucléaire comment on fait ? alors comment on fait ? il faut qu'il y ait un tarif si jamais exactement comme si on investit dans le solaire et l'éolien c'est qu'il y a un tarif il faut que ce soit rentable c'est que ce soit rentable et bien dans le nucléaire c'est pareil donc vous ne pouvez pas investir et si jamais vous êtes dans la loi du marché de l'offre et de la demande et que vous bâtissez un outil nucléaire à plusieurs milliards sur une loi qui est inconnue où de temps en temps les gens du marché vous achètent le mégawatt-heure à 10 euros le mégawatt-heure pour le revendre 600 et à d'autres moments ils vous l'achètent le plus tard si vous n'avez pas une base vous ne pouvez pas construire et donc ce qui a été démontré par Inclet Point où les anglais voulaient au départ sur le nucléaire et puis à la fin ils ont dit on vous garantit un tarif sur ce tarif vous allez pouvoir banquer votre investissement il faut le banquer et donc le nucléaire il va falloir banquer et pour banquer il faut avoir un tarif et un tarif garanti et donc ce tarif garanti c'est un tarif qui est bon pour l'investisseur comme il est bon pour le consommateur c'est ça qu'il faut et c'est comme ça qu'a été bâti l'outil nucléaire français et c'est vrai aussi des grands libéraux qui sont les californiens qui à un moment ont voulu que rénover leur outil nucléaire et qui étaient sur le marché et ils sont aperçus qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir un tarif garanti je vais quand même me faire un tout petit peu l'avocat du diable mais moi je ne me prends pas je ne me prends pas pour le diable attention je suis habitué j'ai le dollar le courrier des stratèges a publié la stratégie bas carbone du gouvernement qui a été promulguée par décret au mois de mars 2020 et qui prévoit entre 2020 et 2025 une baisse de 30% de la consommation d'énergie par les ménages et globalement tout ça vise à respecter les critères de Paris les objectifs des accords de Paris etc ce que vous nous dites vous c'est quand même produisons c'est pas très conforme à nos objectifs internationaux de baisse de production de CO2 ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir si jamais parce que l'énergie n'est pas chère si les vignes tournent en respectant des normes bas carbone l'important pour moi c'est que l'énergie existe si l'énergie n'existe pas il n'y a pas de production et effectivement on peut résoudre le problème bas carbone en faisant en sorte que plus personne ne vive c'est clair si vous arrêtez toutes les bagnoles vous consommez moins ça c'est clair vous arrêtez vous avez vu d'ailleurs la manière dont on respectait les consignes bas carbone avec le Covid c'est à dire que vous mettez tous les gens à l'intérieur de la maison vous ne sortez plus et soudain ça va mieux sauf pour le chauffage les climatiseurs les machinatars là on n'a pas été regardé mais disons effectivement on a baissé la consommation de fossiles est-ce que l'augmentation des prix qu'on laisse filer est une façon une ruse pour faire baisser la consommation c'est pas une ruse c'est pas une ruse c'est une connerie c'est tout non laisser filer c'est se préparer à colère qui monte et à ce qui arrive dans la rue aujourd'hui il est clair que le nombre de gens qui sont dans la rue aujourd'hui pour dire que les retraites c'est pas bien ce nombre de gens n'a rien à voir avec les retraites ou pas que rien à voir quand vous regardez bien le sujet c'est ça suffit on a envie de savoir où on va on ne sait pas où on va et donc c'est ça le sujet aujourd'hui et effectivement je comprends les gens qui ne savent pas où on va parce que moi je ne sais pas je ne sais pas quand on me parle de sobriété moi je pense pédurie c'est ce qui s'organise l'industrie 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 a un compte d'exploitation je suis industriel dans mon compte d'exploitation j'ai une dépense énergétique en quoi est-ce que vous pensez que je ne surveille pas mon compte d'exploitation pour être sobre je surveille je mets du LED je fais attention à ce que la consommation soit minimale je surveille tous les endroits de mon compte d'exploitation et si vous avez on dit vous n'êtes pas sobre alors il faut vous baisser 10% non je ne baisse pas de 10% je baisse 10% de ma production oui ça je suis capable de faire et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait c'est-à-dire que lorsque les gens sont allés dire vous voulez la sobriété très bien vous vous baissez on a arrêté l'aluminium de Dunkerque on a arrêté les assilleries on a arrêté le tas très bien mais simplement si jamais j'arrête vous savez que la société française sur trois produits est extrêmement important il y a le ciment il y a l'acier et le plastique une fois que vous dites je ne produis pas là je le produis en Espagne en Italie non non même pas de l'autre côté non non ça suffit il suffit d'aller de l'autre côté de la frontière à ce moment-là effectivement vous êtes sobre vous êtes sobre de quoi est-ce que c'est ce qui est en train de se passer c'est en train de se passer bien sûr c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé donc le grand le grand applaudissement du fait qu'on a diminué de 15% est un applaudissement lié à la baisse de production à un certain nombre d'industriels en France qui sont fichés puisque c'est un industriel international et ils vont produire ailleurs c'est pas c'est pas très difficile et comme je suis acheteur des produits je peux vous dire d'où ils viennent il n'y a pas de problème je suis au courant ils viennent d'Europe d'un autre endroit de tout c'est mais c'est on ne peut pas à la fois internationaliser et mondialiser et puis considérer qu'on est un endroit tout seul dans la pompe où on fait ce qu'on veut sauf à ne pas dire aux gens qui vont être et donc aujourd'hui je maintiens qu'il n'y a pas d'autre solution que de dire il faut une énergie abondante bon marché et souveraine et que avec les éoliennes et le solaire nous ne prenons pas cette direction que nous pouvons prendre cette direction avec le nucléaire avec l'hydraulique et en gardant une partie de fossile en essayant de réduire au maximum les émissions de CO2 avec des tas de procédés qui existent et qui existeront demain mais disons que nous n'allons pas passer de 84% d'énergie fossile dans le monde à 0% parce que monsieur X ou monsieur Y dans le petit bureau de la mairie de Paris décide que pour le climat il faut prendre la trottinette tout ça n'a pas de sens et il faut que les gens comprennent que ça n'a pas de sens que c'est pas ça qui va se passer mais des lecteurs m'ont accablé de questions en me disant il paraît que dans cette grande ligne d'augmentation des tarifs les hypermarchés ou des hypermarchés ont obtenu un accord ou une protection très favorable pour acheter l'électricité à bas prix est-ce que vous êtes au courant de ça ? alors donc dans la façon de réaliser les tarifs pour les consommateurs on a essayé de limiter le consommateur individuel et c'est la commission de régulation qui fait ça et donc quand les tarifs augmentent il y a toujours un ministre qui dit à la creux vous allez faire ça parce que sans ça ça va mal se passer donc alors c'est en fin de compte de l'argent budgétaire qui vient au secours des je dirais des éoliennes et des énergies solaires pour leur garantir une fois de plus parce que c'est là qu'est le problème on n'a pas de problème de coût d'hydraulique on a un problème de maintien de la rentabilité des centrales éoliennes et solaires donc c'est cette rentabilité qui est assurée par l'argent budgétaire et aujourd'hui l'argent budgétaire lié à la CSPE n'a pas suffi et il a fallu prendre une partie de la taxe pétrolière pour mettre sur l'éolien et le solaire donc quand vous mettez quand vous prenez un litre d'essence vous payez une partie de l'éolien du solaire aussi ce qu'on ne dit pas aux gens non ce qu'on ne dit pas aux gens bien sûr alors donc ça c'est vous voyez donc c'est c'est le premier sujet le consommateur on essaie d'éviter la révolution et de lui faire porter le prix réel très bien l'industriel il y a deux sortes d'industriels les industriels qui sont très gros consommateurs et les industriels qui sont médiocrement consommateurs mais il se trouve que les industriels grands consommateurs ce sont des gens qui sont internationaux et mondialisés et que les industriels qui sont médiocres consommateurs c'est des gens qui sont plutôt nationaux alors les gens qui sont très consommateurs ils sont partout dans le monde partout en Europe et par conséquent ils peuvent équilibrer si jamais ils produisent à un moment le coût du travail est trop élevé en France pof on va ailleurs ils ont toujours et on voit aujourd'hui que lorsqu'on dit que le prix de l'électricité va être dix fois moins important aux Etats-Unis qu'en France les industriels mondialisés français qui disent on va aller investir aux Etats-Unis donc c'est ça le premier sujet mais deuxième sujet lorsque les industriels les gros consommateurs se sont aperçus à un moment que le prix de l'électricité allait augmenter de façon erratique à cause du solaire et de l'éolien on va peut-être quand même se rapprocher du producteur EDF et faire en sorte que nous notre prix ne soit jamais trop élevé et on va se mettre de toute façon hors marché de toute façon et donc ils ont signé un accord avec EDF sur 25 ans voilà et c'est cet accord-là et ces accords-là parce qu'il y en a plusieurs qui conduisent un certain nombre de grands consommateurs à ne pas avoir le prix que moi petit industriel je paye donc moi je suis j'ai tout mauvais c'est-à-dire que je suis petit j'ai pas d'accord je suis avec des fournisseurs j'essaie on me prend même pas au téléphone on me prend même pas au téléphone personne me prend au téléphone même pas en sous chez vos euros rien du tout et à la fin on me sort on me sort un tarif en disant mais c'est ça ou rien c'est ça ou on vous coupe on dit ben bon on coupe pas et ça prend l'ensemble de ma marge tant pis vous allez vous débrouiller et derrière quand je vais m'adresser aux industriels parce que je suis sous-traitant en disant vous avez le prix de l'énergie a augmenté vous rigolez moi il n'a pas augmenté c'est sympa la discussion avec le grand industriel c'est qu'il sous-traite c'est très sympa parce que lui c'est pas son problème il n'a pas les journaux il n'a pas la télévision donc il n'est pas au courant voilà et c'est un peu ce qui arrive et ce qui est arrivé aux boulangers donc j'ai dit dès le mois d'août de l'année dernière j'ai dit attention les boulangers il y a 33 000 boulangers en France ils vont prendre plein la figure du prix de l'électricité il faut que vous souleviez ils m'ont dit quand vous rigolez on est garantis on a vu le président de la République et tous les ministres et on a pris tranquille on est tranquille vous êtes tranquille si vous voulez mais moi je vous dis vous n'êtes pas tranquille mais moi je n'étais pas tranquille et je suis raison de ne pas être tranquille alors ces gens qui ont négocié avec EDF à juste titre à juste titre et j'ai été grand industriel par conséquent je dis qu'effectivement nous sommes en position de pouvoir négocier à un moment donné et qu'il faut négocier un tarif qui ne va pas hors marché et donc le marché c'est pour les autres c'est normal chacun chacun c'est chacun c'est c'est haut à l'état régalien de s'apercevoir de la réalité et de dire c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire mais disons que l'industriel qui se débrouille et qui a un tarif qui est correct il n'a pas lui jeté la pierre il s'est débrouillé dans les conditions où il était en ayant prévu sur 25 ans que la situation allait être corsée et qu'il avait les moyens lui à la période en question de faire le travail nécessaire pour avoir le prix qui convenait à sa pérennité bon moi je n'ai pas avec mes clients d'entreprise la possibilité de veiller à ma pérennité je n'ai pas en face de moi de gens qui m'écoutent et je n'ai pas de pouvoir de conviction basé sur une consommation extrêmement élevée et de l'argent qu'on va mettre sur la table en disant bon moi je ne vais pas se faire un 5 ans je vais vous donner un peu d'argent au départ de façon à ce que vous soyez contents je voudrais si vous levez bien revenir sur les dangers parce qu'à un moment on est dans le danger du nucléaire bon alors le plus grand danger historique des morts liés à l'activité de l'énergie le plus grand dans l'historique c'est non pas le nucléaire mais c'est le barrage hydroélectrique donc c'est le barrage de Fréjus en France et c'est qui un jour casse donc c'est c'est ça le sujet le plus important ce qui ne conduit pas à condamner l'hydraulique excusez-moi ça vient simplement à prendre des précautions et à éviter un certain nombre de changements et ces précautions ont été prises et donc on revoit les barrages de façon régulière on d'ailleurs de temps en temps on enlève toute l'eau des barrages pour regarder pour examiner la structure la solidité et tard on fait de la maintenance donc la maintenance dans ces outils est absolument essentielle alors le danger des centrales nucléaires c'est non pas que ça se transforme en bombe c'est pas du tout ça c'est que puisqu'on est une chaleur élevée avec des matériaux très 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 résistants c'est que d'une manière ou d'une autre cette chaleur ne soit pas suffisamment régulée et par conséquent qu'elle conduise à une une disparition de la de la masse autour de l'endroit où le combustible est en train de produire la chaleur et et donc des irradiations et ces irradiations on considère généralement que il peut y avoir irradiation sur un maximum de 20 kilomètres mais l'histoire nous a montré que c'était plutôt le kilomètre qui était qui était l'unité de base c'est à dire que entre 1 kilomètre et 20 kilomètres on est relativement proche de ce que j'ai moi en tant que breton sur le granit de breton donc c'est pas dramatique donc il n'y a pas explosion il y a irradiation et et donc il y a des précautions à prendre et des précautions sont prises d'une façon générale dans l'ensemble du monde avec des épaisseurs avec des contrôles et je dis simplement que notre notre contrôle à nous est trois fois plus méticuleux que les standards internationaux ce qui conduit à une orientation des coûts et ce qui conduit à une augmentation du délai entre le moment où on décide de construire et le moment où c'est construit puisque les centrales françaises sont construites en Chine en 5 ans et qu'on prévoit les construire en France en 15 ans donc on diminue par trois temps de construction parce que les français sont plus fragiles que les chinois que les américains que les russes que les anglais que les finlandais que les indiens et donc il faut mettre des bretons parce que les bretons sont déjà irradiés comme moi et donc ne vivent pas vieux comme vous pouvez le voir donc on est dans une situation complètement folle qui doit être revue et corrigée alors ça c'est le premier à premier élément donc il n'y a pas alors on avait vu on a vu que lorsque les russes et les ukrainiens ont commencé à jouer avec la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui était Zaporizhia tout le monde s'est affolé en disant mais ça va exploser ça va exploser non ça n'explose pas ça n'explose pas c'est pas ça qui va se passer c'est les gens autour de Zaporizhia sur un kilomètre qui si jamais on joue parfois un peu plus qu'un kilomètre c'est de l'ordre du kilomètre c'est de l'ordre du kilomètre non non on prend les précautions qu'on veut mais c'est de l'ordre du kilomètre au-delà du kilomètre on est en Bretagne c'est pas dramatique bon c'est pas grave supposons que ce soit plus de kilomètres c'est pas agréable et non c'est des pastilles d'iode des machins mais donc les nombres de morts liés à Tchernobyl et liés à Tsukushima liés au phénomène nucléaire sont de 50 du côté de Tchernobyl c'est essentiellement les pompiers qui ont été brûlés et c'est de 0 à Fukushima donc c'est ça la catastrophe des entrains nucléaires pour l'instant quand on parle de Fréjus c'est beaucoup plus il faut essayer de mais c'est pas ça le sujet le vrai sujet ça a été que les physiciens ont considéré que c'était dommage d'avoir cette dépense pour prendre de l'uranium et de l'enrichir d'avoir en résiduel un mélange de produits irradiés qui continuent à être les déchets qui continuent à être actifs et de ne pas utiliser ça et donc les physiciens français qui est à l'origine de tout ça ont dit il faut quand même que plutôt que d'essayer de traiter les déchets qui vont être sur une longue période plutôt que de les mettre de les enfouir comme on fait aujourd'hui il faudrait utiliser ces déchets et donc on inventait un procédé pour arriver à utiliser cet uranium défraîchi mais encore actif pour refaire de l'énergie et ça a été ce qu'on a appelé la centrale anotron rapide ou la centrale dite de quatrième génération qui a été développée au cours des années 80 pour arriver à un programme qui s'appelait Superphénix qui effectivement était branché sur le réseau qui produisait à partir de de l'uranium défraîchi ceci était bien sûr un argument enlevé à l'écologie antinucléaire qui disait regardez il y a des déchets abominables et donc l'idée qu'on pouvait utiliser les déchets a mis le fanal de l'écologie politique sur il faut absolument arrêter ça parce que c'est effectivement la solution et lorsque il y a eu la gauche plurielle arrivant au pouvoir en 97 les écologistes ont demandé dans le programme pour participer au gouvernement on demandait qu'on arrête Superphénix qui était donc la centrale historiquement valide pour faire de l'électricité avec de l'uranium défraîchi et à ce moment-là en 1997 les énergéticiens dont je suis qui à l'époque avouaient que je suis un peu plus pétrolier que nucléaire mais j'avais dit nucléaire avant dit ben là c'est foutu là on a on a on est en train de partir sur effectivement l'idée que on n'aura plus une énergie abondante des bons marchés que la souveraineté n'a plus aucune importance etc et l'ensemble de la physique nucléaire sur lequel nous sommes les meilleurs en France va être décimé ce qui a été le cas c'est à dire que l'ensemble des résultats de Superphénix ont été donnés aux chinois aux russes et aux américains l'ensemble de cette filière a été décimé et lorsque les les gens sérieux sont revenus au pouvoir ils ont dit bon il faudrait peut-être maintenant qu'on remette ça en ordre et on a remis ça en ordre en cachant un peu les choses au commissariat de l'énergie atomique et ça a été le programme dit Astrid l'intérêt c'est que arrivant après l'utilisation des algorithmes et des jumeaux numériques c'est à dire de toute la simulation on était en mesure d'aller plus vite à la solution sans faire des investissements énormes parce que Superphénix c'était un investissement effectivement énorme et et donc le programme Astrid a duré jusqu'à 2018 où en 2018 les antinucléaires sont revenus à la charge le programme nécessitait une augmentation d'un lien budgétaire vous allez rire on passait de 500 millions à 700 millions à 1 milliard donc c'était une somme épouvantable et un jour de dépenses Covid voilà et 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 donc en 2019 pour plaire aux antinucléaires qui peuplait le gouvernement de l'époque vous verrez quel est le gouvernement de l'époque on a arrêté le programme Astrid pour quelques centaines de millions ce qui a été une deuxième fausse historique dans pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça pour permettre pour permettre pour permettre pour permettre à l'idéologie écologiste l'élevant c'est gratuit le soleil c'est gratuit de se développer avec l'ensemble de l'industrie correspondante l'ensemble des investissements extrêmement rentables il faut absolument permettre à l'écologie et d'ailleurs lorsque le pouvoir revient la première loi qui est faite c'est on va enlever les recours sur l'éolien et le solaire puisque comme ça on va pouvoir être tranquille or je peux démontrer et personne ne peut me contredire que pour nous français avec le nucléaire tel que nous l'avons le solaire et l'éolien est inutile c'est pas forcément inutile pour les danois les suédois les norvégiens etc en France compte tenu de l'existence de notre parc nucléaire nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin d'énergie éolien et solaire et donc pour arriver à ça il faut absolument tuer les possibilités de ne pas avoir un argument anti-nuitaire il faut tuer l'indépendance énergétique et tuer la souveraineté et tuer la souveraineté c'est dire on n'a pas besoin de notre en rapide on n'a pas besoin de la 4ème génération et effectivement vous voyez des gens qui sont en train de développer l'existence d'un programme nucléaire aujourd'hui en disant on va faire de l'EPR puis on va faire des small reactors c'est à dire des réacteurs de 300-400 MW dont on peut démontrer facilement qu'ils ne sont pas économiquement optimaux on sait on sait que ce n'est pas optimal on sait que l'optimisation elle est entre 900 et 1200 MW on le sait c'est les calculs le monde pour des tas de raisons qu'on peut expliquer donc on sait que ce n'est pas optimal donc ça permet de dire vous avez l'ASMR on va en faire mais c'est cher c'est embêtant parce que l'éolien et le salaire c'est moins cher et on coupe et on ne parle pas de neutrons rapides aujourd'hui qui parle de neutrons rapides on en parle en Chine on en parle en Russie on en parle aux Etats-Unis et on commence à en parler dans les pays limitables c'est à dire les gens qui se disent après tout le nucléaire va revenir et donc c'est des Italiens aujourd'hui qui sont en train de reprendre le flambeau avec quelques Français mais il ne reste pas moins que nos physiciens ont été les maîtres d'oeuvre du programme de neutrons rapides de la génération 4 de nucléaire et que c'est nos physiciens qui sont les plus à même aujourd'hui de dire voilà ce que nous avons fait en production nous avons été les seuls à produire de l'électricité dans le réacteur Superphénix et c'est toujours nos travaux qui sont les maîtres dans la physique nucléaire du globe c'est continué Superphénix Dernière question si je vais terminer dessus j'ai beaucoup abusé de votre patience pourquoi on ne fait pas comme l'Espagne et le Portugal pourquoi on ne se retire pas du prix européen de l'électricité Alors la question est à poser visiblement au gouvernement français aujourd'hui et qui nous dit ce n'est pas possible et nous donne la raison parce qu'il y a l'interconnexion mauvaise raison puisque nous avons toujours été interconnectés c'est-à-dire que par définition Avant qu'il y ait le prix européen on était interconnectés Avant quoi ? Avant qu'il y ait le marché de l'électricité avant 2005-2010 puisque c'est ça la période nous étions obligatoires d'être interconnectés nous avons lancé l'interconnexion dans les pays de l'Est avec un grand colloque organisé par monsieur le président Mitterrand et Vaklavarel à l'époque en Checoslovaquie on a dit on va interconnecter avec les pays de l'Est qui rentrent dans notre Europe de manière à ce que la relation de dépendance soit totale et bien sûr on a interconnecté celui qui produisait en l'occurrence la France grâce à l'énergie nucléaire fixait un prix de cession dans l'interconnexion le fait de s'interconnecter suppose qu'il y a un prix de cession et un prix de cession réciproque donc c'est pas extrêmement difficile parce que par exemple le Danemark et la Norvège sont interconnectés puisque quand il n'y a pas de vent au Danemark ils utilisent l'électricité de Norvège et inversement lorsqu'ils font trop d'électricité au Danemark ils la vendent à la Norvège il y a un prix d'interconnexion ce n'est pas un prix lié au marché d'électricité c'est un prix entre la Norvège vous en tant qu'industriel est-ce que vous pensez que le marché européen d'électricité le marché unique d'électricité apporte plus d'inconvénients que d'avantages à l'industrie française absolument j'ai toujours dit que ce marché d'électricité était artificiel absurde et qu'il fallait l'enlever j'ai toujours dit ça simplement maintenant il faut savoir comment retrouver une tarification et retrouver une capacité de négociation entre les pays de manière à ce que le prix fixé dans la session soit un prix accepté de côté c'est-à-dire que si c'est un prix du chantage de notre part en disant nous avons l'électricité la moins chère et par conséquent on l'a fait très chère c'est inacceptable pour le pays d'à côté de la même façon si jamais à un moment comme maintenant il nous faut vraiment un prix d'électricité extrêmement élevé à cause du prix du gaz j'ai pas de raison d'accepter de vendre mon gaz pas cher à l'Allemagne et d'avoir en retour une électricité à 3000 euros le mégawatt-heure je n'ai pas de raison donc il faut mais ça c'est un prix de marché si vous avez envie chez un antiquaire d'acheter quelque chose et l'antiquaire dit c'est la pièce unique et ça vaut tant soit vous la prenez soit vous la prenez pas bon dans en l'occurrence l'électricité c'est pas un prix unique il faut il y a une négociation et cette négociation elle doit être basée sur les coûts et donc revenons au coût toujours le coût est la notion la plus importante c'est pas le prix c'est le coût alors après le prix se doit se dédire du coût et qu'est-ce qui est révoltant aujourd'hui chez les producteurs c'est l'idée qu'ils ont un produit comme le lait qui a un coût qui est acheté à un prix qui est lié au coût et que lorsqu'ils arrivent au supermarché ils disent mais comment c'est arrivé que ce soit si cher alors que moi on me l'achète si pas cher c'est ça donc on voit bien que l'esprit humain a bien fait bien une liaison entre le prix et le coût et bien je demande à ce qu'on refasse cette liaison et pour cela nous n'avons pas besoin des fournisseurs qui achètent à terme l'électricité si le marché à terme de l'électricité n'est pas convenable pourquoi ? parce que l'électricité n'est pas stockable alors je reviens à un moment là-dessus ça fait rien il faut absolument bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit que je stocke l'électricité que cette verbalisation est exacte on ne stocke pas l'électricité parce qu'on ne stocke pas pas encore on ne stocke pas le mouvement cher monsieur on ne stocke pas le mouvement donc la seule manière de faire pour avoir de l'électricité une fois que j'en ai qu'elle est produite et que j'ai envie d'en avoir mais pas au moment où j'ai envie d'avoir c'est de changer le produit c'est-à-dire de faire en sorte qu'un produit on change d'état c'est-à-dire qu'on met des électrons dans un produit qui change d'état et puis quelques temps après on lui dit monsieur est-ce que vous pourriez me donner un peu d'électricité et vous en donne s'il est gentil simplement quand on change d'état dans ce monde qui est le nôtre et que vous n'allez pas changer comme ça parce que vous vous dites pas aujourd'hui si à la planète Mars peut-être à Uranus peut-être mais sur la planète Terre il y a une notion qui est une notion de rendement quand vous changez d'état et bien vous avez un rendement vous ne pouvez pas quand vous stockez du gaz vous le mettez sous Terre puis vous reprenez le gaz c'est le même lorsque vous stockez l'énergie que vous êtes donnée dans la nourriture vous avez un rendement vous n'avez pas autant d'énergie que celle que vous avez avec l'urgité il y a des tas de choses qui se passent et puis c'est votre corps qui est comme ça alors vous allez pouvoir augmenter vous allez pouvoir faire des travaux augmenter votre musculation mais vous allez reprendre de l'énergie supplémentaire pour augmenter votre musculation donc vous avez un rendement cette notion de rendement est absolument indispensable pourquoi ? parce que quand on change d'état on a un rendement et quand on rechange d'état on a un nouveau rendement et les rendements se multiplient donc si jamais j'ai un rendement de 40% par exemple alors vous mangez et vous avez un rendement de 40% c'est-à-dire vous agitez derrière d'un rendement de 40% bien et bien vous avez un rendement de 40% quand vous ingurgitez parce que la nourriture est plus énergique que ce que vous allez ingurgiter parce que votre rendement est mauvais forcément comme moi et puis derrière vous avez un rendement maximum de 40% aussi et ça va faire 16% donc donc lorsque lorsque vous avez rien compris au maths mais oui c'est facile c'est-à-dire que lorsque vous nourrissez lorsque vous nourrissez un cheval lorsque vous nourrissez un cheval vous n'avez pas autant d'énergie que vous l'avez donné et à un moment vous vous dites le cheval c'est pas bien je prends la machine à vapeur c'est mieux pourquoi ? parce que le rendement est meilleur nous sommes d'accord et bien c'est ça qui est le train de se passer et donc vous n'arriverez pas à avoir un stockage électrique tel que vous l'imaginez 200% parce que vous avez un changement d'état et par conséquent vous avez un rendement faible et aujourd'hui le stockage électrique a un rendement très faible de quelques pourcents c'est-à-dire que vous le mettez dans une batterie puis vous reprenez le produit qui est là-dedans et qui vous redonne des électrons c'est pas les mêmes c'est pas ce que vous avez envoyé c'était de nouveaux électrons et donc ces électrons-là ben oui c'est pas les mêmes c'est ça qui est terrible c'est ça qui est terrible je l'ai branché c'était super intéressant et puis alors derrière il faut lire mon livre il faut lire mon livre maintenant le livre il ne faut pas se tromper mais on va en faire une belle photo pour que les gens puissent le lire aux éditions Elitel il est sorti quand ? il est sorti il y a quelques années mais il est d'actualité parce que vous avez une petite lampe et je disais attention on va être dans les difficultés électriques j'espère que vous nous reviendrez on va faire la pub de votre livre vous reviendrez nous faire une interview absolument toujours c'est super sympa merci merci